Guide d'installation des produits Newstéo Le kit logger LGR, LGS, LGW se constitue des éléments suivants. Le récepteur radio, Clé RF2USB et son antenne, une rallonge USB, le guide d'installation et d'utilisation, le CD-ROM d'installation du logiciel, un aimant, pour le kit logger, un logger et son antenne, et pour le kit LGR, LGS, LGW, le logger LGR et son antenne, et une sonde ou un câble de connexion. Une fois le matériel sorti de son emballage, vissez les antennes sur les produits. Pour le LGS, LGR, LGW, connectez également la sonde et vissez le connecteur prévu à cet effet. Attention, pour ces opérations, n'utilisez pas d'outil de serrage, mais effectuez le vissage à la main. Vous risqueriez en effet d'endommager le produit. Nous allons maintenant effectuer l'installation du logiciel RF Monitor. Insérez le CD-ROM dans le PC qui va servir à la supervision. Attention, ne branchez pas la clé RF tout USB. L'installation débute automatiquement. Cliquez sur Exécuter NewsteoKit. La fenêtre Installer Language s'ouvre. Choisissez votre langue et cliquez sur OK. La fenêtre Installation de NewsteoKit s'ouvre. Cliquez sur le bouton Suivant. Prenez connaissance des conditions générales d'utilisation et cliquez sur le bouton J'accepte. L'interface suivante vous permet de choisir les composants à installer. Cochez RF Monitor et Pilote de la clé RF tout USB. Si vous souhaitez que RF Monitor se lance automatiquement chaque fois que vous allumez votre PC, cochez également la case Exécution automatique. Choisissez le dossier d'installation et cliquez sur le bouton Installer. Durant l'installation, une fenêtre va s'ouvrir pour vous avertir de l'installation des drivers. Cliquez sur OK et patientez. Cliquez ensuite sur le bouton Fermer pour quitter l'installation et redémarrer le PC immédiatement. Après avoir redémarré le PC, deux icônes sont ajoutées sur le bureau. Une icône RF Monitor qui permet d'activer la réception des données des loggeurs, de les paramétrer, de paramétrer le système. Une icône DB Monitor qui permet d'accéder uniquement aux mesures déjà reçues dans la base de données. Attention, pour recevoir les mesures en temps réel des loggeurs, le logiciel RF Monitor doit impérativement être activé. Double-cliquez maintenant sur l'icône RF Monitor pour lancer et paramétrer le programme. Lors du premier lancement de RF Monitor, un assistant s'ouvre pour vous aider à configurer le logiciel. Choisissez la langue et cliquez sur Suivant. Validez les paramétrages et cliquez sur Suivant. Connectez maintenant la clé RF2USB sur l'un des ports USB libres de votre PC. Utilisez pour cela la rallonge USB fournie. La clé est reconnue. Cliquez sur Suivant. Choisissez le répertoire dans lequel les documents et la base de données seront stockés. Attention, prenez garde à choisir un répertoire auquel tous les utilisateurs du système auront accès. Cliquez maintenant sur le bouton Terminer. Le logiciel RF Monitor s'ouvre. Le panneau Paramètres des clés affiche l'état de la clé connectée. RF Monitor est maintenant prêt à l'emploi. Dans les prochaines vidéos, nous verrons comment mettre en route les loggeurs et recevoir des premières mesures dans le logiciel.